Albaros, berger à Sisco, et son frère Pascal nous montrent des cadavres de brebis attaqués par des chiens errants. Six, dont deux agneaux, ont été massacrés dans la seule journée d'hier. Les crocs des chiens n'ont laissé aucune chance aux bêtes. Ça c'est celui que j'ai trouvé moi hier. Et celui-là ? Et celui-là devant le sol. Là devant encore ? Trois des brebis ont été tués devant la bergerie. Trois autres, un peu plus loin. Depuis hier, Pascal Ross y parcourt les 20 hectares de l'exploitation pour tenter de comprendre. Il y avait une brebis ici, il y avait un agneau là-bas, un autre agneau là-dessus. Dix brebis sont encore manquantes. Pascal Ross est inquiet. Au sol ce matin, des traces fraîches indiquent le passage de chiens. On voit bien qu'ils sont passés ce matin. On revoit, le chien a suivi exactement le trajet des brebis de tous les jours pour rentrer à la bergerie. Retour à la bergerie justement. C'est le moment de la traite. Albaros y soigne l'une des brebis blessées par un chien. Il y a deux ans, ces bergers avaient déjà perdu 40 bêtes. La famille a déposé une nouvelle plainte contre Ix et contre la mairie de Cisque auprès de la gendarmerie. C'est un appel à la responsabilité des propriétaires des chiens qui, au final, laissent leurs chiens errer un petit peu partout dans la commune. Aussi auprès de la mairie et des conseillers municipaux qui ont mis en place un arrêté il y a quelque temps. Et au final, un arrêté qui n'est pas appliqué, je pense que ça fait des années que ça dure. Il y a eu des plaintes déposées depuis plusieurs années concernant les chiens en divagation et là, il faut que ça cesse. Les attaques sont de plus en plus fréquentes, d'autant plus quand l'urbanisation progresse à proximité des exploitations agricoles. Pour les bergers de Cisque, sans une réflexion globale, impossible d'éviter de nouvelles pertes. Sous-titrage Société Radio-Canada